Bonjour tout le monde, donc on va commencer une nouvelle partie du cyto-squelette qui est composé des microfilaments d'actine, des filaments intermédiaires et des micro-dactines. Comme vous le constatez, le cyto-squelette est composé par un réseau protéique filamenteuse et qui est divisé en trois types, les microfilaments d'actine, les filaments intermédiaires et les micro-tubules. Mais comme vous le constatez, le filament intermédiaire, comme l'intermédiaire, est un grand taille intermédiaire entre les microfilaments d'actine et les micro-tubules. Et dans la cellule, en fait, ces filaments protéiques toujours cherchent l'équilibre et la stabilité. La cellule cherche l'équilibre et la stabilité. Je pense que ces éléments du cyto-squelette sont soumis à des phénomènes de polymérisation et de dépolymérisation. Et ça concerne uniquement en fait les microfilaments d'actine et les micro-tubules. Les filaments intermédiaires sont vraiment stables, mais ils ont l'équilibre de la polymérisation et de dépolymérisation. Voilà, je pense que c'est une question de la polymérisation et de dépolymérisation. Donc, pendant la vie cellulaire, ces microfilaments d'actine et plus précisément les filaments d'actine et les micro-tubules sont renouvelables pendant la vie cellulaire. Donc, plusieurs fonctions sont assurées par les éléments du cyto-squelette. A l'écrité, c'est une nouvelle micro-vilosité qui est en train de faire des microfilaments d'actine. Ça intervient dans la forme et dans la polarité de la cellule. A l'écrité, c'est une nouvelle jonction intercellulaire qui est en train de faire des microfilaments d'actine. C'est une nouvelle jonction serrée. Et puis, il y a des desmosomes zonulaires qui est en train de faire des microfilaments d'actine. Et puis, il y a des desmosomes intermédiaires qui est en train de faire des desmosomes maculaires ou qui est en train de faire des desmosomes. Donc, ces éléments du cyto-squelette interviennent dans la connexion et dans la jonction intercellulaire. Dans le chapitre 3, les micro-tubules interviennent dans la formation de fuseaux achromatiques. Donc, dans la division cellulaire, il y a un mouvement cellulaire. Donc, ces éléments du cyto-squelette servent comme une sorte de rail, il y en a des CKC, des Zabatkon, pour le transport vésiculaire des vésicules entre les organites. Il y a un transport dans la cellule. Auxami transport intra-cellulaire. Ça facilite l'ancrage de certains substance, de certains protéines au niveau des organites. Donc, je répète, lorsqu'on dit cyto-squelette, c'est un réseau protéique composé des microfilaments d'actine, composé des filaments intermédiaires et composé des micro-tubules. C'est-à-dire qu'il y a des micro-filaments d'actine entre 5 à 6 nanomètres, c'est-à-dire qu'il y a des filaments intermédiaires autour de 10 nanomètres. Maintenant, il y a des filaments intermédiaires entre les micro-filaments d'actine et les micro-tubules, 25 nanomètres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre deux formes, deux structures et deux fonctions entre l'actine, les micro-tubules et les filaments intermédiaires. La canne, ces micro-filaments d'actine, vous verrez, ce sont des polymères de nature hélicoïdale qui sont flexibles et tordus et qui sont responsables dans plusieurs fonctions, maintenant le mouvement cellulaire, maintenant la priorité, la microbiologité, maintenant la jonction et qui sont localisées juste au niveau du cortex cellulaire. Les micro-tubules sont attachées au centre organisateur des micro-tubules, le centre-osome. Le centre-osome, c'est la source des micro-tubules. C'est le centre organisateur des micro-tubules, le centre-osome, de forme cylindrique. Les filaments intermédiaires sont les plus stables. Les mécaniques de résistance mécanique sont vraiment riches en filaments intermédiaires. On peut les trouver dans l'ocytoplasme, mais également dans le nucléoplasme. On peut acheter un matériel dans les chimères, vers l'étonnement et le sujet du activité défilé. Comme moi, j'ai parlé à ces mécaniques de filaments intermédiaires, par exemple, on vient de phénomène, en chine, en chine, en dessine, en chine, en chine, en chine, en chine, en chine. On vient de chine, en chine. Les micro-tubules sont des lieux des mecs de lecteurs, et les micro-filelamides, sont des ménages, en chine, en chine, en chine, en chine, un parties d'acchine G et l'actine F. Donc, on va trouver des éléments du cytosquelette au niveau du cytosol. C'est le lieu exclusif de leur fabrication. Au moment de la fin, on va trouver uniquement des filaments intermédiaires dans le nucléoplasme sous forme de lamines nucléaires, mais elle fait une protéine qui est sous le cortex, à la périphérie de la cellule, sous la membrane plasmique. On va trouver les microfilaments dacty. Les microfilaments dacty. Donc, on a trois éléments, microfilaments dacty, localisés sous la surface cellulaire, filaments intermédiaires de taille intermédiaire, mais qu'il est le cytoplasme, ou qu'il peut être le nucléoplasme sous forme de lamines nucléaires, et les microtubules, juste à côté ou bien autour des centres hommes et le centre organisateur des microtubules et qui va intervenir dans la division cellulaire, qu'il n'y a pas d'être. Tout d'abord, on va commencer par les microfilaments dacty. Les microfilaments dacty, donc, sont les plus fins, 5 à 6 nanomètres de diamètre, localisés sous la membrane plasmique, membrane plasmique, qui est une membrane cellulaire, homosemicortex cellulaire. Donc là, on a des choix. Il est formé en fait par des protéines S-mon actine. En fait, l'actine, il est tout d'abord de nature globulaire et lorsqu'il se polymérise, il va former de l'actine filamentaire. C'est une polymérisation de l'actine globulaire G en forme d'actine filamentaire actine F. Et la polymérisation de l'actine G en actine F, à place au bas du choix, elle nécessite en fait de l'énergie de l'ATP, énergie sous forme de ATP. Lorsqu'on dit actine, les mêmes n'arrivent que l'actine, c'est une protéine. Vous vous rappelez que l'actine G est une protéine de nature globulaire qui est légèrement en fait allongée. Au final, chez les mammifères, on va trouver trois types ou bien trois classes d'actines. L'actine G alpha, mais là il y a au niveau des cellules musculaires, dont les cellules musculaires et les actines non musculaires, donc bêta et gamma. L'actine G est une autre classe, l'actine alpha, qui est dominante au niveau des cellules musculaires et l'actine G bêta également au niveau des cellules non musculaires. L'actine G globulaire est un actine qui est vraiment soluble dans le cytoplasme. La polymérisation de l'actine G en actine F nécessite de l'ATP. Lorsque l'actine G est un site de liaison de l'ATP ou bien de l'ATP. Lorsqu'il est clifé ou bien lorsqu'il est dégradé ou bien hydrolysé, l'actine ADP, l'adénosine diphosphate ou bien triphosphate. Lorsqu'il est une polymérisation de la polymérisation, il y a un cation bivalent, l'amg2+, ou bien l'calcium. Donc, l'actine G est un site de liaison de l'ATP ou l'ADP ou bien l'acide de liaison de l'acidion bivalent, l'amg2+, ou l'calcium. Lorsqu'il est un catalyseur qui va accélérer la formation d'un polymère F. Donc, les monomères et globulaires pour pouvoir se polymériser et former de l'actine F. Lorsqu'il est un polymère de l'actine, il y a un homopolymère de l'actine F. Lorsqu'il est un actine globulaire et autre chose, les monomères d'actine G vont s'associer en présence de l'amg2+, ou de calcium, et en consommant de l'énergie pour former en fait un polymère qui n'est pas covalent, non covalent, il y a un actine filamentaire F. Lorsqu'il est un non-covalent, il y a un liaison hydrogène. Je répète, lorsque les microfilaments d'actine se polymérisent pour former l'actine F, il y a une structure flexible et liquidale. Il y a deux brans, qui s'appelle l'actine G, polymérisé. Il y a 1000 qui s'appelle l'actine F, qui s'appelle l'actine F, qui s'appelle filamentaire et filamentaire. Et comme il y a un actine G, il y a un actine G pour se polymériser. Il y a un C de plus. Il y a un Mg de plus. Il y a un B-ballon. Et comme il y a un actine G, il y a un actine G. Et comme un actine F, il y a un C d'uddiente. Il y a un actine N. un actine hydrogène, pour former intrimer. Il y a un actine du nucléation, il y a un actine G. Et comme ça, ce sont les actines G. Ça s'appelle l'actine F. pour former un actine filaméride. Mais je répète, c'est la polymérisation de l'actin G en l'actin F ce qu'on veut ? on veut dire qu'on veut l'actin G en l'amérité c'est la haleur on a caton bivalon on a caton bivalon on a ATP la première fois, c'est la 3 à la 4 l'actin G ils vont s'associer grâce à l'éliseur hydrogène ok c'est la 1,000, c'est la 1,000, c'est la 1,000, c'est la polymérisation le 1,000, c'est la 4 à la root qui répondent à l'actin G donc à la 1,000, ils vont s'associer la polymérisation , elle commence d'abord par une étape de nucléation elle est 8TG avec une liaison d'hydrogène 8T, l'autre avec une liaison d'hydrogène après l'étape de nucléation, la formation du noyau de la polymérisation on a fait l'étape de l'élongation à l'étape d'élongation Il suffit de l'addition des autres actines G. Il suffit de l'addition d'autres actines G. Il suffit de deux chaînes de nature des molécules globules enroulées comme l'hélicoïdal. Bien serrées, il suffit de l'actine F. Et nous avons remarqué qu'il y a un état d'équilibre. Là, nous faisons une interaction entre l'actine et certaines protéines de stabilisation. Donc, dès maintenant, on cherche l'équilibre. Au fait, il y a une polymérisation, on a un calcium ou un jeu de plus, ou un ATP. Donc, finalement, la polymérisation de l'actine G en actine F, elle dépend de plusieurs facteurs. Et je parle de la présence des ions bivalentes, la présence de l'ATP ou bien de l'ADP, la présence de l'actine et bien sûr, la nature des liaisons hydrogènes et des forces ioniques présentes dans le milieu. C'est la première phase, l'étape de nucléation. L'étape de nucléation, c'est lorsque 3 à 4 actines font un sort de liaison hydrogène. Pour faciliter l'apparition et la formation, en fait, d'un noyau, il y a un 4 monomères d'actine G. Ou alors, maintenant, on a fait l'étape de l'élongation. Là, les autres monomères s'additionnent ou bien s'ajoutent à qu'ils sont dans la même direction, dans la même orientation. Pour former ce qu'on appelle l'actine F. L'actine F. L'état d'équilibre, elle dépend plus précisément de la concentration d'actine qui est présente dans le milieu. Et puis, on va nous parler d'un autre chose. Il y a deux extremités. La majorité qui est présente à la polymérisation et la majorité qui est présente à la polymérisation. On va voir la polymérisation. Et puis, on va voir la polymérisation. L'état d'équilibre, elle est moins rapide. L'état d'équilibre, on va voir la polymérisation qui est présente à la polymérisation, elle est vraiment très rapide. En plus, ces aspects d'équilibre, on va voir la polymérisation pour l'actine F enfin l' bombardant, c'estífico ou la haine! et c'est fait du stress par l'équilibre ou l'équilibre ou l'équilibre. Voilà le désirs puis l'équilibre. Nous essayons d'éjoiner l'intrigue à une knowledgeable belle partie de l'équilibre. Tu savais la Marte F, par exemple, en boîte à la terre du corps, et de l'équilah nature vers l'équilibre ou l'équilibre... est-est- airliner. Il y a une extrémité chargée positivement et une extrémité chargée négativement. Il y a une actine F de nature polaire, il est polarisé. L'extrémité positive, la polymérisation, elle est plus rapide par rapport à l'extrémité négative. C'est-à-dire qu'elle est 5 à 10 fois plus rapide par rapport à l'extrémité négative. La polymérisation et la dépolymérisation, elles dépendent surtout de la quantité et de la concentration de l'actine qui est présente au niveau de chaque extrémité. Comme nous avons une actine F qui est vraiment flexible, qui est vraiment capable de faire une sorte de torsion. Comme nous avons une structure filamentaire, elle n'est pas stable. Mais elle est flexible. Pour qu'elle soit stable, je dois avoir une interaction avec certaines protéines. Donc oui, pardon, les microfilaments d'actines sont capables d'interagir avec différents types de protéines. Je vais vous montrer que les protéines sont associées avec les microfilaments d'actines. La polymérisation, la polymérisation, le mouvement et la motricité, la réticulation et l'organisation de la forme des microfilaments d'actines. Et ainsi de suite. Là, on va trouver au niveau des microfilaments d'actines, on va trouver plusieurs sites de fixation avec plusieurs types de protéines de nature différentes. Parmi les protéines qui sont liées aux microfilaments d'actines, l'actine G, on va parler des protéines de réticulation. Maintenant, ces protéines de réticulation contrôlent l'organisation et la forme et l'architecture des microfilaments d'actines. Que ce soit en faisceau, ou bien en réseau, ou bien en réseau de maille. Ou bien en faisceau, ou bien en réseau. Les microfilaments d'actines vont présenter différentes sortes de formes et de structures. Tout dépend de la nature des protéines associées avec les microfilaments d'actines. Je vais vous dire qu'il y a un actine binding protein, protéines de liaison à l'actine, 120. Actine binding 120, il y a ESMA, il y a 120 types, ESMA, ABP, 120. Au fait, il y a un choix d'organiser les microfilaments d'actines en faisceau parallèle. L'alpha-actinine en faisceau contractile. Il y a un faisceau parallèle, il y a un faisceau contractile, il y a un faisceau contractile. Il y a un faisceau de maille. Il y a un faisceau de maille. Ça dépend de la nature des protéines associées avec les microfilaments d'actines. Il y a un fait que l'alpha-actine est un fait que l'alpha-actine, il y a un fait que la jonction, ou le spectrine naf-se-chi, ou le phélamine naf-se-chi. Je répète, il y a un fait que il y a différentes formes des microfilaments d'actines. Il y a un fait que nous avons un faisceau parallèle, ou bien les faisceaux de maille, ou bien les faisceaux contractiles. Il y a un fait que nous avons le documentaire on va cliquer sur le slide. Il y a un fait que nous allons faire. Il y a un fait que nous avons un faisceau parallèle. On ne sait qu'ils ne sont pas les faisceaux parallèles. et qui sont orientées dans ce sens, c'est-à-dire que la structure parallèle est bien orientée, elle est maintenue par la présence d'une protéine de rétriculation, qui est la fembrine. Quand on trouve cette structure en faisceau parallèle, c'est la microvilosité. La microvilosité est organisée en forme de faisceau parallèle. C'est-à-dire que la structure en faisceau parallèle au niveau des philipodes ou des pseudopodes. Dans le philipode ou pseudopode, c'est une déformation de la membrane plasmique cellulaire. Cette déformation au niveau de la membrane plasmique facilite le déplacement de la cellule, la nourriture de la cellule. Dans le philipode, il y a une déformation membraneur dans la membrane plasmique. C'est la structure en faisceau contractile. Deuxième forme, on va parler de la réseau de maille. Dans l'autre réseau de maille, on a des philamones d'actines qui sont croisés des ongles perpendiculaires 90 degrés et qui sont en fait stabilisés grâce à la présence d'une longue protéine qui s'appelle la philamine. et qui sont en fait les extrémités positives pourront être liées à différents types de protéines, comme le thaline, le vinculine ou tout. Il y a un réseau de maille, il y a une organisation qui n'est pas vraiment très forte. Il y a une structure en réseau de maille qui est lâche au niveau du cortex cellulaire et au niveau des déformations comme l'amélipode et le pseudopode. Au fait, il y a des philamones qui sont dans le cortex. Le cortex, c'est-à-dire le cortex ? Le cortex, c'est-à-dire le cortex ? Le cortex, c'est-à-dire une couche spécialisée cytoplasmique qui est riche en actines. Au fait, il y a une couche P de la membrane plasmique, avec la face interne de la membrane plasmique et qui intervient en fait dans le mouvement cellulaire grâce à la présence des protéines et les protéines de la spectrine. Au fait, il y a une couche P dans l'amélipode. L'amélipode, il y a une extension à un prolongement de la membrane plasmique qui est riche en artine F et qui est utilisé par la cellule pour rechercher ou bien pour chercher certains éléments de cytosquelette de la matrice extracellulaire et en fait, recherche de l'environnement cellulaire. Je répète, il y a une extension large de la membrane plasmique qui est utilisée par la cellule pour la recherche de la matrice extracellulaire et pour le découvert de l'environnement cellulaire. Au fait, il y a une extension de l'amélipode, il y a une extension de la migration et du mouvement cellulaire. Donc, la première forme, c'est le faisceau parallèle. C'est une forme, c'est le réseau d'Omaï. Il y a une autre forme, c'est le faisceau contractil. Il y a un faisceau contractil et il y a une autre forme de filaments qui sont parallèles, parce qu'il y a une orientation qui sont parallèles et orientations différentes. Donc, parallèles et orientations qui sont opposées. Il y a des structures qui sont maintenues par la phélamine et par la fembrine. Là, elle est maintenue par la présence d'un dimer, d'un dimer d'alpha actinine. Il y a un myosine 2 inséré entre ces filaments pour assurer la contraction et le mouvement. Il y a un faisceau contractil et il y a un niveau de la jonction d'adhérence. Il y a un niveau des racines de la sile fibrative et il y a un niveau de la noeud contractile pendant la mitose. Donc, un type de protéine est les protéines de rédiculation. Il y a des protéines de stabilisation. Il y a une stabilisation qui est de stabiliser les filaments d'actinine et d'empêcher toutes sortes de fragmentations. Il y a un troponine et un tropomyosine. Il y a un troponine qui est de la visite musculaire. Il y a un troponine qui est de la visite de la fixation de l'actinine-miozine avec le docteur Hamzy. Donc, je répète, pendant les protéines de stabilisation, on cite la troponine, la tropomyosine, on cite également la nébuline. Troisième type de protéines qui est interagée avec ou bien qui sont liées au nucléofilament d'actinine avec les protéines qui vont contrôler la polymérisation des micro-filaments d'actinine. On a différents types de protéines de polymérisation. On a les protéines de nucléation, les protéines de sextration, les protéines de corfouage et les protéines de fragmentation. C'est un peu comme ça. Je ne sais pas comment on tape les protéines de protéines et il y a des différents types. On va venir sur le 4ème type de protéines qui sont liées avec les micro-filaments d'actinine. Et bien sûr de nous parler d'évorme aussi comme le méozyne Sur le méozyne c'est son phorom monotomeique et du méozyne Et vous allez mechlag contrôler que j'ai eu la ese structure 3 communities Et ça a peut-être les parties de fibres qui sont positifs Si on me dit du méozyne, il y a plus de toute chose qu'il y a plus Alors... Parfois En général, vous allez voir qu'il ya que le méozyne se déplacent sur les filaments d'actéine qui intervient troponine ou troponine pour stabiliser l'interaction d'actéine et myosine. Je suis à l'aise de l'historique et en fait, il y a un domaine fibreuse et il y a vraiment de grandes variabilités et il y a vraiment une interaction avec différents types de protéines qui ont vraiment laissé tomber et je n'ai pas de genre à ce qu'on a apporté. Puis remarque que j'ai apporté qu'au niveau des cellules musculaires l'actéine est sous forme de myofibrille. Cette structure myofibrille a l'adapté à la contraction cellulaire. Je répète, c'est une histologie animale. En même temps, les cellules non musculaires t'arrivent en l'actéine ont 5% des protéines cellulaires et ce n'est pas une structure myofibrille. Donc, on est sous forme de structure myofibrille et on est sous forme de faisceau contractile. C'est ce qui nous remarque. C'est ce qui nous remarque, c'est ce qui nous remarque. C'est ce qui nous remarque. Ce qui nous remarque, c'est l'actéine G et l'actéine F. C'est ce qui nous remarque, c'est le calcium et l'amgeot de plus, la polymérisation et la nucléation. C'est ce qui nous remarque, c'est l'extrémité positive ou l'extrémité négative. Le polymère est soumis à plusieurs étapes de polymérisation et de dépolymérisation. C'est ce qui nous remarque, c'est l'interaction avec les protéines de stabilisation. Il y a différentes sortes de protéines, comme la polymérisation, l'organisation de l'articulation, les protéines motrices et ainsi de suite. C'est ce qui nous remarque, c'est ce qui nous remarque. On commence par le deuxième élément du cytosquelette, les filaments intermédiaires. Nous avons deux tailles intermédiaires entre les microfilaments d'actines et les microtubules. Les filaments intermédiaires sont assemblés pour former une structure de nature hélicoïdale. Nous avons dit que les filaments intermédiaires sont vraiment très stables, peu dynamiques. et nous n'avons pas besoin d'un phénomène de polymérisation et de dépolymérisation. Nous avons dit des microfilaments d'actines ou des microtubules, nous n'avons pas de forme globulaire ou plutôt de forme filamentaire. Nous n'avons pas de filaments intermédiaires. Nous n'avons pas de filaments. Nous n'avons pas de filaments. Nous n'avons pas de forme globulaire. Nous n'avons pas de filaments intermédiaires, nous n'avons pas de filaments intermédiaires. Nous n'avons pas de filaments intercellulaires. Elle est très professionnelle que nous avons мешé de transport versiculaires. C'est plutôt l'ancrage, mais non pas le transport vesiculaire. Il y a 10 nanomètres entre les microfilaments d'actin et les microtubules. Elles sont vraiment très stables. La polymérisation et la dépolymérisation n'ont pas d'extrémité positive et négative, donc ils ne sont pas polarisés. Il y a des structures stables, non polarisées. Et finalement, les filaments intermédiaires se prolongent vers la membrane plasmique, vers la périphérie. Au niveau de la membrane plasmique, on a des protéines membraneaires. Ces filaments intermédiaires peuvent interagir ou bien se lier avec ces protéines membraneaires. Ceci intervient dans le maintien de la forme de la cellule. Il y a une stable épodynamique. Il y a des cellules qui sont soumises à des contraintes mécaniques. Cela augmente le soutien et la stabilité mécanique. Il y a des jonctions, des desmosomes, des desmosomes maculaires. Il y a des cellules eukaryotes. Il y a des cellules de léumines marine spécifiques. Alors, des cellules de la cellule. C'est plus, on a des cellules de la cellule. On a des cellules de la cellule. est le même, il y a le mien, il y a la mien. Aucydé, l'a fait, on ne s'éteindre pas sur le protein globular, mais il s'éteindre par monomar. Le monomar, ça représente pas sur le protein d'unateur fibreuse. Mais le micro filamondactine et le micro tubules nous ressemblent sur le protein globular, qui a mené le nucléation et qui a mené le forme de fibres et qui n'est pas avec un protein monoméric de nature fibres et il faut savoir comme vous voyez ici, la structure est la carotène et la bimentine et la mérophilamide et la mérophilamide et la chaleur qui a menélié et la chaleur qui a menélié on a different class qui a menélié sur la structure qui a menélié sur la nature comme les ma chaleur en la chaleur en la chaleur et la chaleur et la chaleur C'est-à-dire qu'à l'extrémité un terminal ou c'est terminal, l'extrémité n'est pas comme l'extrémité centrale, je ne peux pas dire l'extrémité, mais comme le domaine central, l'extrémité n'a pas le terrain. L'extrémité un terminal et c'est terminal sont vraiment variables les unes par rapport aux autres. Par exemple, le domaine central est vraiment semblable entre différentes familles de filaments intermédiaires. Au final, il y a plusieurs sites de modification au niveau de l'extrémité un terminal et au niveau de l'extrémité c'est terminal. On a des sites de phosphorylation, des sites de glycosylation ou à l'autre. Il y a trois domaines au niveau de chaque monomère. Le domaine central qui est semblable entre différentes familles, au domaine où l'extrémité un terminal et c'est terminal qui est variable et qui possède des sites de modification de phosphorylation ou bien de glycosylation. mais c'est tout le monde. Le domaine central est donc le domaine central qui est limité à la micro-tubules. J'ai pu ajouter un peu plus que les filaments intermédiaires. Mais là, il y a un protofilament, il y a un protofilament. Maintenant, il y a une c'est de faire avec nous. Il y a un protofilament. Il y a un protofilament. Il y a un protofilament. C'est un protofilament. Il n'a pas de polymérisation et de polymérisation. par axe les microfilaments dactyls ou les microtubules, qui ne sont pas stables, uniquement ils sont vraiment stables, résistants. Comme vous le constatez, l'assemblage des filaments intermédiaires passe par différentes étapes ou étapes. Tout d'abord, on passe à l'état monomérique et à l'état dimerique avec deux monomères parallèles, les mêmes orientations, vont s'associer parallèlement acquittés par leur domaine central pour former un dimer parallèle super enroulé. Ensuite, deux dimers, orientations opposées, vont former un tétramère anti-parallèle taliban de 3 nanomètres de diamètre. Plusieurs tétramères form ce qu'on appelle un protophyllamon. Comme nous l'avons appris, le filaments intermédiaires ont fait m'enlève d'un 8 protophyllamons, mais il n'est pas sans blanche. Deux protophyllamons forment un protophyllamon intermédiaire de 10 nanomètres de diamètre. Poquettes de nature dans l'arginine de forme cylindrique, de forme cylindrique. Deux monomères de même orientation, bien il faut un dimer, deux dimers, orientations opposées, bien il faut un tétramère, plus juste un tétramère, bien il faut un protophyllamon, deux protophyllamons, bien il faut un protophyllamon, bien il faut un protophyllamon, bien il faut un filament intermédiaire de nature cylindrique. En fait, ces différents filaments intermédiaires sont spécifiques entre les cellulaires, les types cellulaires légent, c'est-à-dire qu'en fait, selon la nature des protéines de filaments intermédiaires qui le composent. Donc on va trouver quatre classes de filaments intermédiaires, quatre classes, au niveau de cellules épithéliales, au niveau de cellules mesenchymateuses, nerveuses et au niveau nucléaires. Donc on fait quatre classes de filaments intermédiaires. Maintenant, la première classe, c'est l'acide au niveau de cellules épithéliales, aux cheveux et ongles, c'est-à-dire que c'est neutre et basique. Donc la première classe, c'est l'acide, neutre et basique. Donc la première classe, c'est surtout au niveau de cellules épithéliales et au niveau de la peau. Deuxième classe qui regroupe en fait la vimentine, la desmine, protéines fibrières acides gliales et de la périphérine. La première classe, c'est l'acide au niveau des astrocytes, les cellules nerveuses, les cellules musculaires et des fibroblastes. Troisième classe, en fait, les neurofilaments au niveau des cellules nerveuses, les neurones. Deuxième classe, c'est l'acide au niveau du noyau nucléaire. Voilà, nous sommes dans la partie G, le troisième élément du cytosquelette, les micros, les tubules, l'autoroute intracellulaire dans la cellule qui est présente dans la cellule. Donc, il y a une structure instable et polarisée comme les microfilaments d'actines. Chaque l'âme sont rectilines jamais ramifiées. Donc, il y a une polymérisation et dépolymérisation. Il y a une nucléation parce qu'il y a trois actines G, trois et quatre, on a deux types de tubulines alpha et alpha. On a une actine, on a homo-dimer, on a hétéro, je m'excuse, mais je suis homo-dimer, on a homo-polymér. Il y a une structure tubulaire cylindrique qui est instable et qui subit la polymérisation et la dépolymérisation. Il y a une structure tubulaire cylindrique qui intervient dans le transport intracellulaire de certaines substances. Il y a des microtubules au niveau des cils vibratiles qui assurent la mobilité, par exemple au niveau des spermatozoïdes. Il y a des microtubules au niveau des centrioles qui choisissent des 9 triblés de microtubules. On va trouver plusieurs types de microtubules cytoplasmiques, silbibratiles, centriolaires et fusions mitotiques. Etatérodimède. me aille à se faire de 2 sous unités me aille à la tuybuline alpha ou me aille à la tuybuline beta et à la tuybuline échevel ils ont plusieurs sites de fixation pour certaines protéines comme ils le s'amélient les protéines liées à l'actine et les protéines liées aux microtubules comme la tuybuline a plusieurs sites de fixation au niveau de la tuybuline pour stabiliser maintenant les microtubules Le micro-tubule, c'est un protéine qui est lié à l'alpha et qui vont se polymériser pour former les protophilamines de micro-tubule. Donc j'ai dit que la tubuline est un hétéro-dimère, il y a deux types de tubulines, tubulines alpha et tubulines beta. Donc l'alpha est capable de lier le GTP, par contre le beta est capable de lier le GTP, mais également de l'hydrolyser. Donc il y a un site de clivage pour le GTP, l'alpha est capable de lier le GTP, et une fois il est hydrolysé, ça va être libéré de GTP plus phosphate. L'hétéro-dimère, ça veut dire que l'alpha et le beta vont s'associer pour former un hétéro-dimère, ou ça va être un noyau, mais il y a trois, quatre actines, on a marqué deux, tubulines alpha et beta. Et ça, en fait, ça va induire une sorte de polarité au niveau des micro-tubules, quand il y a une extrémité, l'hydrolyse du GTP, il faudrait avoir l'alpha et le beta, il faudrait avoir l'extrémité positive ou l'extrémité négative. Pour l'alpha et le micro-tubules, il y a un cylindre creux, qui est formé par 13 protophyllamaux, qui sont disposés d'une façon, d'une nature hélicoïdale, et possédant en fait la même orientation. Qu'est-ce que c'est le protophyllamaux ? Au fait, il y a une forme des micro-tubules cylindriques, qui n'est pas stable, qui est une extrémité positive et négative, donc les micro-tubules sont polarisés. Le diamètre, comme l'actine 5, qui est dit qu'il y a 10, est-ce qu'il y a autour de 22 à 25 nanomètres. Au fait, il y a une nucléation, qui est l'assemblage de plusieurs dimers. Il y a une polymérisation, qui est plus rapide au niveau de l'extrémité positive, et moins rapide au niveau de l'extrémité négative. Donc, positive, il y a une polymérisation rapide au niveau de l'extrémité positive, elle est vraiment proche de la membrane plasmique, ou bien de la périphérie, elle est orientée vers la périphérie. L'extrémité négative est proche du centre osom ou du centre cellulaire. Il y a un centre organisateur des micro-tubules. C'est l'origine des micro-tubules. C'est le centre organisateur des micro-tubules. C'est l'origine des micro-tubules. La polymérisation est lente au niveau de l'extrémité négative. Parmi les fonctions, en fait, qu'on peut dire concernant les micro-tubules, ça intervient dans le maintien de la forme de la cellule, dans l'organisation et la structure de l'ocytoplasme. Et puis, on a mis le secret de l'adulte pour le transport intracellulaire et intracytoplasmique. Donc, déplacement et mouvement et acquis impliquent les micro-tubules, en randais au niveau des cils, au niveau des plagènes, et ainsi de suite. Les micro-tubules sont très essentiels pour le mouvement cellulaire. Et comme j'ai dit, il existe différents sites de liaison pour différentes protéines qui sont liées aux micro-tubules. Les protéines associées aux micro-tubules, ou bien les protéines liées aux micro-tubules, les MAP. On va trouver différents types de protéines associées aux micro-tubules. Les protéines de stabilisation, les protéines de déstabilisation, et les protéines de mouvement, ou bien les protéines motrices. Les protéines de déstabilisation, les protéines de déstabilisation, et les protéines de déstabilisation, et les protéines de protéines motrices, et les protéines motrices, qui sont des protéines de nature athépasique. Je veux dire, ce sont deux ATP capables d'utiliser de l'ATP. Ces protéines, les protéines motrices, jouent un rôle dans le mouvement des organites et de certains vésicules au niveau des micro-tubules, au niveau du cylindre des micro-tubules. Au final, la kinésine intervient dans le transport et le déplacement vers le pôle positif, et le pôle positif, qui est dirigé vers le membrane plasmique, et l'extrémité négative, dirigée vers le zendrosome. La kinésine, elle assure le transport rétrograde vers le zendrosome, l'extrémité négative, le centrifuge, vers le membrane plasmique. Il y a une écheule, elle est au niveau du kinésine et de l'hynaïne, elle est de la suite de liaison aux micro-tubules, ou la suite de liaison pour la membrane plasmique, ainsi de suite. Ces protéines-là sont présentes au niveau de la tige cilière, alors on parle de l'axonome, on parle de l'axonome, on parle de la même chose, et on parle de la même chose. Le plus important est que la kinésine, en fait, le déplacement vers le centre zendrosome, charge l'extrémité négative, les kinésine, le déplacement vers la membrane plasmique, ou bien vers l'extrémité, chargez positivement, ça se répète un peu assez rapidement. De point de vue organisation des micro-tubules, on fait une différence d'organisation au niveau de l'interphase et de la mythose. Il y a de l'interphase, c'est une micro-tubule. Il me semble qu'elles sont bien organisées, ou bien se retrouvent, tout autour du centre zendrosome, dans le centriole. Il y a de l'extrémité, il y a un centre zendrosome, il y a deux centrioles. Les centrioles vont former le centre zendrosome, chaque centre zendrosome est formé de deux centrioles. Il y a d'autres micro-tubules, qui sont autour du centre zendrosome, qui se projettent vers la périphérie de la membrane plasmique. Quand on l'interphase, il y a des micro-tubules qui sont autour du centre zendrosome, ou du centre zendrosome, ou des micro-tubules qui se projettent vers l'extrémité positive qui est dirigée vers la membrane plasmique, qui est négative vers le centre zendrosome. Pendant la mitose, il y a des micro-tubules qui forment ce qu'on appelle le fusot mitotique. Et je vais vous montrer que le micro-tubules est un niveau de la série et des flagelles. Je vais vous parler de la série et des flagelles. Je vais vous parler un peu plus tard. qui sont vraiment résistantes. Il y a un traitement cellulaire. Il y a un micro-tubules qui ne sont pas stables, qui ne résistent pas aux différentes sortes de traitements. On commence par le centre zendrosome. de l'origine, c'est lui qui va donner le micro-tubules. C'est le centre organisateur des micro-tubules. On commence par le MTOC, un centre organisateur des micro-tubules. On commence par le diplosome. Il y a un tiers du centre. l'on est dans l'intérieur, on peut l'envoyer une structure qui est une structure étoile qui est arrivée par le noyau et on peut l'envoyer la région qui est arrivée par le noyau et on ne peut pas trouver des centrosomes dans la cellule végétale ou des cellules en l'émane mais on peut trouver des choses autrement, sans le centre-thome, on s'appelle le gamma ring complex dans la cellule végétale mais le gamma ring complex est un centre organisé des microtubules dans la cellule végétale donc les microtubules, c'est le centre organisateur des microtubules, les microtubules proviennent ou bien ils sont issus du centre-thome donc c'est un micro-tubule cytoplasmique ou un micro-tubule de fusion mythotique et ça peut dire qu'il y a une cellule qui est diplosome, il y a deux centrioles chaque semaine est diplosome et finalement ces deux centrioles sont perpendiculaires par rapport à l'autre deux centrioles sont entourées dans une matière protéique de nature non déterminée ou bien sur une forme amorphe qui n'est pas déterminée c'est la nature protéique qui est le centre-thome qui est le centre-thome qui est l'origine des microtubules et la première étape c'est la formation de l'éthrodimer alpha et beta le centre-thome permet en fait la nucléation et la formation de l'éthrodimer alpha et beta de la tubuline avant leur élongation ou bien leur polymérisation en microtubules c'est le centre organisateur qui est responsable de l'ancrage de la tubuline et de la nucléation des tubulines pour former ce qu'on appelle en fin de compte les microtubules donc on est l'attente d'être que l'éthrodome de l'éthrodome des tubulines qui n'ont pas été remplacées par le site-d'éthrodome avec le centre-thome, on fait, on appelle les centrioles qui sont l'adapté par la métos On est l'attente d'être un centre-thome qui est l'éthrodome de l'éthrodome de la métos on a plus tard, on a des centrioles qui sont un secteur de métos qui sont l'éthrodome de l'éthrodome Et quel centrosome m'enlève de centriol ? Je vais juste parler de centriol. Quel est-ce qu'on va parler de centriol ? Je répète, le centrosome m'enlève de centriol. Et finalement, si je vais prendre le cycle de centrosome, je vais vous dire que la duplication de centriol aura lieu au niveau de la phase S, je répète, la duplication centriol, ou bien la duplication du centrosome, qui va tirer au niveau de la phase S. Il y a une réplication ou bien la duplication du matériel génétique. Alors, finalement, je vais prendre l'interface, la phase G1, la phase S ou la phase G2. Dans la phase G1, il y a une séparation du centriol. Il y a une réplication entre les deux centrioles. Dans l'interface, il y a une réplication entre les deux centrioles. Ces deux centrioles sont faiblement attachées. Dans la phase G1, il y a une rupture. Il y a une liaison entre les deux centrioles. Si on est en phase S, il y a une réplication entre les deux centrioles. Il y a une réplication entre ces deux centrioles. Et ces deux centrioles sont faiblement nous en faisant une maturation, vous avez une réplication entre les deux centrioles. J'ai une plus grande réplication entre les deux centrioles. possédant des centrioles qui sont vraiment matures ou en fait il y a un cliché matériel protéique qui s'amène à un matériel péris-centriolaire qui est vraiment sauré de khalas le maximum qui est supplémentaire donc avec le phage 2, quand même la maturation de l'interphase, quand même l'addition de la matière péris-centriolaire, nous sommes dans les prophases dans les prophases nous avons une séparation entre ces deux centrosomes ça fait une séparation entre les deux centrosomes et donc on fait l'étape la migration des deux centrosomes vers deux pôles opposés et formation de fusel acromatique, on va parler de l'échappée et on va parler de l'étape mais il fait une division cellulaire et tous les cellules ont fait qui ont un résultat avec un seul centrosome on va commencer à l'interface et la duplication de la centrosome mais tout ce que je vais parler maintenant à la centriole il faut que l'adresse le centrosome m'enlève de deux centrioles donc comme vous l'adressez vous l'adressez vous l'adressez que ce centriole qui est une structure on va parler de l'a, b, c on va parler de l'adressez on va parler de l'adressez avec tous les triples on va parler de l'adressez 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 l'adressez il y a un micro-tubule vers l'extrémité positive qui est localisée vers la membrane plasmique c'est ce que vous avez dans la nature proteïque il y a un prolongement il y a un extrémité négative vers l'extrémité positive qui est localisée au niveau de la membrane plasmique au niveau de la périphérie c'est le bain ce veut dire que vous avez pendant la division mythologique ou même pendant la méthose on va parler de la méthose en fait ça fait la duplication du centre de l'ombre C'est-à-dire qu'il y a un cycle de centrosomes. Il y a deux centrosomes séparés, les microtubules qui vont se dépolymériser. C'est-à-dire qu'il y a une migration des centrosomes vers deux pôles opposés de la cellule. C'est-à-dire qu'il y a une polymérisation des nouveaux microtubules. C'est-à-dire qu'il y a deux centrosomes, ce qu'on appelle le fuso-mythotique. Le haut de la cellule est-à-dire qu'il y a une voie de la cellule. La cellule est-à-dire qu'on appelle la cellule. La cellule est-à-dire qu'on appelle la cellule. C'est-à-dire qu'on appelle la cellule. On va accéder à la cellule. Les cellules sont réelles. courtes, maintenant, à l'heure de la hausse, au niveau optical, à qui des mobiles, c'est-à-dire qu'on est courte et battante, capable de bouger. Au niveau optical, des cellules épithérielles, c'est-à-dire que le déplacement du mucus, c'est-à-dire que l'histologie, c'est-à-dire que les mutations, c'est-à-dire qu'on a l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a l'hôpital. Suré, c'est-à-dire qu'on a met C'est un fragment de cils, il y a une partie des tiges, elles ont une transition, une corpuscule basale ou une racine ciliaire. Il faut choisir une corpuscule basale ou une structure microtubulaire. Deuxième élément, c'est le flageal. Le flageal est une structure très longue. Elle possède la même structure comme une microtubule. C'est le déplacement cellulaire, comme l'exemple de la cellule de la spermatozoïde. Il y a une partie des cils. Il y a quatre parties. Il y a une partie des tiges. Il y a une zone de transition. Il y a une partie de la corpuscule basale. La troisième partie, la corpuscule basale. Et la quatrième partie, la racine ciliaire. Il y a une partie de test, mon équipe, dont la corpuscule basale est de formé le corpuscule basale. Alors, avant de rejoindre. Porque la première partie est une partie, c'est chova. Il y a quatre parties. Les 3 parties dont les transitions sont les väris et les experts et les munitions sont. En réalité, les images sont une partie constante. C'est le premier élément qui est le TIEG ou qui est le Partie Mobile de l'Ostile ou qui est le Cours Célière et qui est le TIEG, c'est le Partie Mobile de l'Ostile qui est le TIEG. C'est une éxionème, une éxionème élevé sur les microtubules. Il y a une écrivée une éxionème élevé sur 9 et une éxionème. Il y a 9 doublés périphériques, il y a 1 complet et 1 incomplet, donc nous établons A et B, A et ainsi de suite. Et l'a, il est relié avec le B par des protéines de liaison, qui sont les nexines. Donc je répète, au niveau de la tige, on va trouver 9 doublés périphériques. Il y a 3,9 ans, il y a 3,9 ans. Il y a 3,9 ans. Dans chaque 1, il y a 1, il y a 1, un complet, 3 protéines de liaison, qui sont les nexines. Et on a 1 doublés qui sont les nexines. Il y a 2,9 ans, qui sont les nexines, qui sont les nexines, qui sont les nexines, qui sont les nexines. Plus de, ça fait 20 microtubules. Mais ça peut être la tige. Il y a un exemple de tige. Il y a un exemple de tige en fait, au niveau du cil. Maintenant, nous avons l'extrémité négative, elle est dirigée vers le corpusculaire. Il y a une extrémité négative, une extrémité positive qui est localisée, mais qui est dirigée vers la membrane plasmique. Il y a une extrémité négative vers la deuxième partie des corpuscules basales. Il y a une zone de transition basale vers le corpuscule basale, où l'extrémité positive est en contact avec la membrane plasmique. Si on est en contact avec le corpuscule basale, il y a une zone de transition entre l'axoname et le corpuscule basale. Ce sont les limites cytoplasmiques. Par exemple, le paire central est l'axon de l'axon de l'axon de l'axon d'axon. Dernièrement, nous avons appelé une zone de rétroaction entre l'axon de l'axon et la zone de l'axon de l'axon de l'axon de l'axon intérimés. parquis par une plaque basale. Le doublet central est interrompu par une plaque basale. Dans la dernière étape, il y a un corpuscule basale. Il y a un corpuscule basale qui est identique à la structure centrale. Je répète, il y a un corpuscule basale qui est identique à la structure centrale. Si nous trouvons ensuite perifélicus, nous avonsenoisé la série du doublet central, nous avons mis du doublet central et nous avons mis du doublet central à la trouille, ou la trouille de la trompe triplée, Je m'excuse, entre la citoplasmique et du four cylindrique. Nous avons léahir que nous avons mis 9 doublet graphiques, C'est maintenant A et B, on a un complet et un incomplet, et on a un A, il est relié avec le B qui est incomplet par des protéines d'unexine et des bras de dynéine. Les deux bras radiaires, mais c'est mieux les bras radiaires, en fait, les bras de dynéine. Au fait, il y a des bras ici, en fait, d'unexine et d'unexine, il y a un schématisé. C'est à l'échelle, en fait, à la racine, il y a une partie manœuvre vraiment constante, en biaire, entre les scèles et les hyalines. On a parfois, en fait, dans certaines cellules, mais je ne veux que les cellules, même quand les corpuscules basales, en fait, se termine par la racine ciliaire. Les racines ciliaires, en fait, elles résoutent de l'association de plusieurs microfilaments parallèles. Les microfilaments parallèles, mais la fin, mais on donne des éclairs, mais je n'ai pas dit, l'aspect d'estrie, en fait, au niveau des racines ciliaires, des micro-tubules, où il y a de la faillie, il y a d'assurer, en fait, la propagation et le déclenchement de stimuli pour assurer le mouvement ciliaire. Rien de la base, ça va à l'essai.